Aujourd'hui on voit 5 termes qui sont vraiment des grosses bases à absolument connaître sur la caméra. Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui on voit un glossaire sur la caméra non exhaustif mais on va découvrir 6 termes qui sont quand même assez importants à connaître quand on est dans l'audiovisuel, le cinéma ou la vidéo. Tout d'abord la dynamique. La dynamique pour moi c'est quelque chose d'assez important sur les caméras. C'est un truc que je regarde en premier quand elle est fournie. La dynamique en gros ça va t'aider à gérer ton contraste. En gros la dynamique c'est le nombre de nuances de gris qu'il y a entre ton blanc le plus blanc et ton noir le plus noir. Plus il y a de nuances de gris plus ta caméra est une grande dynamique, elle se mesure avec le dynamic range et plus ton dynamic range est grand plus tu pourras avoir une image qui sera pas trop violente dans des situations de fort contraste. Les situations de fort contraste que tu retrouveras très souvent en extérieur. Deuxième terme le bitrate, à ne pas confondre avec le nombre de bits. Le bitrate ou alors le débit c'est le nombre d'informations données en bits sur une période donnée. Donc en gros plus ton bitrate est grand plus techniquement ton appareil pourra prendre beaucoup d'informations, plus ta caméra pourra prendre beaucoup d'informations. Après il y a des codecs qui sont extrêmement bien compressés ce qui fait que tu peux avoir autant d'informations pour un bitrate plus bas que pour d'autres codecs où il te faudra beaucoup 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 de bitrate. Troisième terme le capteur, j'aurais pu commencer par là. Le capteur en gros ça remplace la pellicule qu'on avait avant sur les appareils photo et sur les caméras. Il y a différentes tailles de capteurs. En vidéo les plus connus vont être le Super 35 qui est à peu près l'équivalent APS-C, le full frame qui est d'ailleurs à la base un capteur photo et le micro 4 tiers qui est aussi d'ailleurs à la base un capteur photo. On en trouvera des plus petits qui eux seront plus utilisés pour tout ce qui est config broadcast. Comme la pellicule, le capteur est photosensible et il définit en grande partie, notamment avec l'optique, la qualité de ton image. Il existe deux grandes familles de capteurs même si l'une est en train de mourir, les CDD et les CMOS. Ceux qui sont en train de mourir c'est les CDD. Sony a d'ailleurs annoncé qu'ils arrêtaient la fabrication et maintenant on trouve les CDD principalement aussi sur des caméras broadcast. Quatrième thème, le Rolling Shutter. Alors le Rolling Shutter c'est un défaut justement des capteurs CMOS. C'est une déformation de l'image quand la caméra fait un mouvement trop brusque ou trop rapide tel qu'un panneau trop rapide. Cinquième terme, la sensibilité. La sensibilité c'est assez facile, c'est la sensibilité de ton capteur. Ça existait aussi la sensibilité aux pellicules donc la sensibilité par rapport à la lumière. Donc elle est exprimée en ISO et plus les ISO sont montés haut, plus ton capteur sera sensible à la lumière. Mais plus aussi tu monteras ta sensibilité, plus il y aura du bruit sur ton image. Chaque capteur et donc chaque caméra et chaque appareil photo a une sensibilité native sur laquelle il faut rester. Généralement c'est la plus basse mais pas forcément. Et donc c'est sur cette sensibilité qu'il faut rester parce que c'est là que le signal sera le plus neutre. On s'arrête là, j'aurais pu entrer dans des choses un petit peu plus compliquées qu'on gardera pour plus tard éventuellement. Comme la fréquence d'échantillonnage, le rapport signal bruit, mais je n'avais pas trop envie de vous embrouiller. D'ailleurs justement en parlant de embrouilles au niveau de la technique, en ce moment je prépare une formation sur la technique. Toutes les informations sont dans la description. Vu que je le prépare, je fais une espèce de petite campagne de crowdfunding pour financer tout ça. Donc du coup il y a une énorme 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 promo sur cette formation que j'ai d'ailleurs divisé en deux formations. Et l'idée c'est de comprendre la technique et puis aussi de la mettre dans des situations pratiques pour qu'elle nous serve. Donc n'hésite pas à cliquer, il y a une vidéo de présentation de la formation où je t'explique tout. En plus j'ai fait un petit sketch marrant au début. Et si jamais tu vois cette vidéo 6-7 mois plus tard, il n'y aura plus la promo. Mais du coup la formation sera toujours présente dans le lien. Donc n'hésite pas aussi à jeter un petit coup d'oeil. Voilà, ça c'était la page de pub pour la formation. Maintenant on va faire la page de pub pour la chaîne et pour la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. N'hésite pas d'ailleurs à commenter s'il y a des termes que tu as envie que je développe. Ou là je fais pas mal de glossaires techniques en ce moment. Mais voilà, si tu aimes bien les vidéos glossaires, n'hésite pas à me dire tiens fais une vidéo là-dessus. Ou s'il y a des termes que tu n'as pas compris, n'hésite pas aussi à me les demander. Le petit like si la vidéo t'a plu. L'abonnement si tu n'es pas déjà abonné, tu sais que ça me fait très plaisir. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501